Bonjour à toutes et à tous, ça fait maintenant deux ans que nous vivons sous la pandémie du Covid, deux ans que nos quotidiens, notre quotidien, nos vies sont malheureusement régies par les capacités hospitalières qui sont, il faut le dire, dans un sale état. Depuis 20 ans c'est 100 000 lits qui ont été supprimés par les gouvernements successifs. Sous le gouvernement Macron en pleine pandémie en 2020, c'est quand même 4700 lits qui ont été fermés. Donc contrairement à ce qu'on a pu nous récompter, l'hôpital ne tient pas, l'hôpital n'a pas tenu et si rien n'est fait, l'hôpital non seulement ne va pas tenir mais va exploser. Donc en plus de ces lits qui ont été volontairement fermés, ce à quoi on insiste aujourd'hui c'est des milliers de lits qui sont fermés quotidiennement faute de soignants. Mais la faute à qui ? Ça fait des années qu'on se mobilise, qu'on manifeste, qu'on se met en grève pour tirer la sonnette d'alarme. Et aujourd'hui on a des directions qui nous font ouin ouin, on n'arrive pas à recruter. Nous les solutions pour recruter dans les hôpitaux, on les a. C'est augmenter réellement tous les salaires de tous les personnels hospitaliers, de tous les personnels du social, du médico-social, de la santé publique, de la santé privée. C'est recruter sur des réels contrats et pas des contrats précaires où on se fait jeter comme de vulgaires mouchoirs. C'est arrêter les études maltraitantes pour les étudiantes infirmières, pour les étudiantes soignantes avec des études qui sont rémunérées. En vérité ce que nous ont montré les deux dernières années c'est que le système dans lequel on est, ce système capitaliste a failli. Jamais dans ce système là nos vies passeront avant leur profit et c'est pour ça qu'il faut leur mettre un coup d'arrêt. Donc on s'est mobilisés mais la grosse mobilisation en vérité elle est devant nous parce que là en ce moment on voit bien que c'est très difficile, qu'on bagarre tous un petit peu dans notre coin et que malheureusement on n'arrive pas à obtenir de réelles victoires. Donc demain le 11 janvier il y a une mobilisation nationale dans les secteurs de la santé et du social. Jeudi le 13 janvier il y a une mobilisation nationale dans l'éducation parce que effectivement eux aussi sont touchés de plein fouet par cette crise comme nous tous et nous toutes en vérité. C'est d'ailleurs pour ça que le 27 janvier cette journée doit être une réussite. Cette journée de mobilisation interprofessionnelle pour nos salaires doit être une réussite, doit être une journée de grève massive. Il faut descendre et se mobiliser tout ensemble, tous ensemble pour mettre un réel coup d'arrêt à ce gouvernement. Il faut reprendre nos vies en main, reprendre ces systèmes, ces services publics qui ont été détruits après tant d'années de libéralisme, reprendre tout ça en main et c'est comme ça qu'on gagnera.